Aujourd'hui, on vous emmène voir un spectacle qui est juste magique, il fait un bien fou. L'idée ici, c'est de remonter le temps de manière hyper poétique à la rencontre d'un personnage pas comme les autres. Ce personnage, c'est Georges Méliès, celui qui va changer le visage du cinéma en y introduisant les effets spéciaux. Ce réalisateur qui va réaliser 600 films dans sa vie en ne lâchant jamais l'idée de nous faire rêver et ça, on adore. Rappelons qu'au tout début, les frères Lumière voulaient faire du cinéma quelque chose de sérieux, presque documentaire. Méliès, lui, il veut tout l'inverse, de la folie, de la magie, de la féerie. Il est le père de l'illusion et de la magie au cinéma. Il sera par exemple le premier à faire disparaître un personnage de l'écran, à faire voler des objets ou des personnages, à faire apparaître un géant dans une maison en inventant le principe des miniatures, à créer de la fumée artificielle à partir de simples farines. Les premiers fantômes à l'écran, c'est lui. Les premiers bruitages, c'est lui. Et le premier voyage sur la Lune, 67 ans avant Neil Armstrong, c'est encore lui. Ici, on découvre sa vie, son œuvre, sa folie et son ingéniosité, comme si on était dans les coulisses de ses créations. On va vivre la vie de l'époque, l'apparition du cinéma en couleur, dans un spectacle d'une finesse et d'une poésie extrêmement rares, visuellement magnifique, mais on apprend aussi plein de choses. Mon conseil, allez-y avec les enfants dès 8 ans. Ils sont absolument fans. Un hommage féerique à ce personnage de légende à découvrir jusqu'à jeudi. Après, il s'envolera vers Marseille, Tours ou Vincennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada